Pratiquez une injection intramusculaire Une injection intramusculaire ou IM dispense le médicament directement dans un muscle. Les niveaux de traitement sont rapidement accessibles, les rendant une voie efficace pour administrer des médicaments aux bébés très malades. Cette vidéo vous montrera comment réaliser et donner en toute sécurité une injection intramusculaire. Le bébé malade a besoin de sa première dose de jantamicine. Informez la mère que le médicament aidera son bébé à guérir. Montrez-lui que vous l'administrerez dans la cuisse supérieure du bébé, l'endroit le plus sûr pour administrer une injection. Tout d'abord, lavez-vous les mains. Ensuite, prenez un flacon de jantamicine, une seringue et une aiguille stérile et du coton. Utilisez une petite seringue de 1 à 3 ml pour mesurer la dose avec précision. L'aiguille doit être fine, calibre 23-25 et assez longue pour atteindre le muscle du bébé, 16 à 25 mm de long. Vérifiez que le médicament n'est pas périmé. Ensuite, déterminez la dose du bébé. La préparation de jantamicine est de 40 mg pour 2 ml. En utilisant le tableau de dosage, notre bébé de 3 kg a besoin de 0,8 ml une fois par jour. Maintenant, préparez le médicament. En premier, aspirez dans la seringue la dose dont vous avez besoin. Puis, injectez l'air dans le flacon. Tournez-le à l'envers en gardant la pointe de l'aiguille dans le liquide. Préparez votre dose est maintenant facile car l'air que vous avez ajouté au flacon contrecarre un vide. Tapotez la seringue pour laisser les bulles remonter vers le haut et doucement poussez le piston pour les faire disparaître. Vérifiez que vous avez la bonne dose. Protégez l'aiguille en utilisant la méthode d'une seule main pour éviter une piqûre au doigt. Montrez à la mère comment tenir son bébé immobile. Son bras passe à travers le haut du corps de son bébé en tenant ses bras et sa main tient la jambe du bébé. L'allaitement du bébé pendant l'injection réconfortera le bébé. Nettoyez la peau avec de l'eau propre. Mettez une deuxième boule de coton à proximité. Maintenez fermement la cuisse du bébé pendant toute la durée de l'injection. Puis, d'un mouvement rapide, insérez l'aiguille à un angle de 90 degrés, directement dans le muscle de la cuisse. Injectez de manière régulière. Retirez l'aiguille et appliquez une légère pression avec une boule de coton. L'aiguille doit être jetée dans un conteneur pour instrument tranchant. Voici quelques conseils. Les directives actuelles informent qu'il n'est pas dangereux d'injecter sans tirer sur la seringue pour vérifier s'il y a du sang, car il n'y a pas de vaisseau sanguin majeur dans la cuisse d'un bébé. Ne jamais injectez dans les fesses d'un bébé où se trouvent les grands nerfs et vaisseaux sanguins. Pousser l'aiguille lentement dans la peau n'est pas un problème. Mais si au contraire le mouvement est rapide, cela fera moins mal. Pour réduire la douleur d'une injection, n'injectez pas plus de 2 ml de médicaments dans le muscle du bébé. Si la dose est supérieure à 2 ml, divisez le volume en deux injections et injectez une dose par cuisse. Souvenez-vous, une injection intramusculaire se fait dans la cuisse du bébé. L'injection se fait verticalement. Un enfoncement rapide et moins douloureux. Sous-titrage Société Radio-Canada